salut salut chers panafricanistes et chers surfers youtubeurs et puis combattants pleins gens africains sur le balein de yigui alors je suis à vous aujourd'hui pour parler d'un sujet vraiment important ou médical il s'agit bien évidemment des césariennes la pratique excessive de césarienne au cameroun alors je viens d'une j'ai grandi dans un milieu hospitalé en fait quand j'étais encore au lycée de gambert quand j'ai fait la ville de gambert j'étais chez un autre qui était un infimier accoucheur et qui était comme le principal infimier n'est pas qui s'occupait des cas d'accouchement j'ai également côtoyé aussi le médecin qui était son patron à l'époque et qui faisait très rarement les accouchements il y avait quelques rares accouchements qui nécessitait l'effet à la présence du médecin cela dit j'ai grandi tout de même sans avoir connu des gens réellement qui ont eu des accouchements par césarienne alors la raison pour laquelle je parle de ce sujet c'est parce que nous connaissons le problème des 13 femmes et des 11 enfants qui ont été séquestres au niveau de l'hôpital central de yaoundé ça c'est une chose mais aussi c'est que j'ai des proches qui ont été d'une certaine manière séquestrer dans ces hôpitaux pour les mêmes raisons après une opération d'accouchement qui s'est soldé par une césarienne alors il faut se poser des questions j'ai fait j'ai fait des postes je fais des postes sur mon mur facebook dans l'air c'est pour ce jeudi je demande un débat national si la pratique abusive de la césarienne au cameroun trop c'est trop alors si ce poste quelqu'un repos et dit très très d'accord avec vous sur ce moi même je suis allé rendre visite à ma belle soeur où j'ai trouvé que sur neuf filles qui avait accouché il y avait au moins sept qu'on avait déchiré le ventre cette histoire devient très inquiétante il gaspille les bavantes de nos femmes nos mères nos soeurs et nos filles juste pour se faire de l'argent au départ ils vont ils vous prescrivent des injections qui ont pour but d'empêcher les contractions au moment opportun c'est alors ce qui va faire peur à la femme à ta famille puis elles vont décider de que le docteur passe à l'opération chirurgicale ça c'est mettre les gens dos au mur en réalité à quoi servent les césariennes ma lecture de la situation bien sûr il ya une c'est à dire un aspect financier très important et colossal qu'il faut n'est ce pas mettre un exergue ici il ya également dans cette allure de se faire de l'argent il ya également une question de temps la césarienne prend généralement moins de temps moins de 30 minutes on s'est dit moins de 30 minutes par là ou 30 minutes à une heure de temps alors on va dire une heure de temps parce qu'il ya des gens qui vont me tirer dessus quand j'ai dit 30 minutes disons une heure de temps il ya des femmes qui prennent envie qui prennent plus de 24 heures avant d'accoucher c'est à dire rentrer dans les contractions monter des cendres avant de n'est ce pas de la naissance il ya cet aspect là est ce que le cameroun à des staffs est ce que nous aucun moment des staffs qui vont s'occuper n'est ce pas de ces femmes là de leur suivi pendant toutes ces heures là patiemment pour qu'elle puisse donner naissance naturellement c'est moi la grosse question c'est de me demander comment est ce que les anciens médecins faisaient cela avant comment est ce que ça se passait il ya 20 ans comment ça se passait il ya 30 ans parce que les cas de césarienne on n'en connaissait pas vous n'allez pas tout de même me dire que c'est peut-être dû à au mauvais sort ou alors que c'est dû à la nourriture que nous mangeons ou alors c'est dû à la découverte de la césarienne peut-être en 2018 ce qui me supprendra non la césarienne existe depuis des centaines d'années depuis des centaines d'années que la césarienne existe mais alors quel est le problème pourquoi est ce que il existe une certaine pratique abusive des césariennes de nos jours c'est un débat qui mérite d'être posé sur l'échelle nationale qui mérite c'est un sujet qui mérite d'être débattu sérieusement parce que là ça commence à faire mal parce que les césarienne sont un instrument de contrôle des naissances c'est à dire un instrument de limitation qu'on peut utiliser pour n'est ce pas effectuer une certaine limitation de naissance je vais vous l'expliquer dans ma prochaine vidéo mais les césarienne également on les fait en europe lorsque un peu partout dans le monde on les pratique lorsque il y a un danger de perdre un enfant mais on les pratique également en europe généralement pour des femmes qui ne veulent pas accoucher par voie normale c'est à dire naturellement il y en a choisissent de faire la césarienne mais les césariennes sont limités à deux pas trois deux donc quand vous en faites déjà deux vous pouvez plus accoucher par ces années généralement il faut arrêter d'accoucher donc je vous laisse ceci j'attends vos commentaires et à la prochaine vidéo